Musique Et nous voilà de retour avec un coca bien trop grand qui sort donc du cadre quand il est debout Ouais c'est chiant Bah vas-y mais tu peux te mettre de plus loin Non mais plus loin Ah oui bah attends t'as ton fauteuil Ah mais là vas-tu avoir Ah ouais t'es vraiment trop grand enfoiré Genre j'ai le mur là Voilà moi ça y est je suis dans le cadre là tu vois Bah moi je le... C'est les WESG et on va démarrer le premier round du loser bracket tandis que coca va danser pendant toute cette introduction Non mais par contre je vais écarter les pattes Ça ça marche aussi Voilà Et ça t'as l'occasion en plus de montrer que t'as des gros biceps C'est vrai qu'ils ont grossi Ça va quand même hein Pas mal hein Pas mal Si vous aimez les biceps de coca Hier j'étais là N'hésitez pas à nous le faire savoir Oh oui Amiral Sims Amiral Sims qui dit Yun Taiyang Qui est-ce Heu... Sooner l'est Sooner la Je sais pas compris J'ai pas vu ce qu'il avait écrit Alors Yun Taiyang Ah don de galette Du coup j'ai fait une référence à... De quoi ? C'est super facile Taiyang c'est euh... Taiyang c'est TY Ouais Non mais je sais pas pourquoi il me le pose du coup Parce que d'habitude il te met vraiment des trucs où t'es pas censé le savoir Tu vois il te demande reach tu vois Genre reach de brodoir ou un truc comme ça Ça lui je connais pas son nom On avait trouvé reach ? Enfin on avait trouvé Il avait donné des indices Voilà voilà Bon voilà Yun Taiyang ça va donne nous un truc un peu plus difficile Mais y'a Yun dedans parce que moi dans mon souvenir c'est Taeyang mais je suis pas sûr qu'il y'a Yong au début Ouais mais ils ont des trucs en trois parties J'allais dire les pseudos Les non coréens Les les... Yun Taiyang oui bien sûr TY Bah ça c'est compliqué c'est pas compliqué il a ses initiales Waouh Also pour Caster This is the last match for today What the fuck Voilà Why is it the last match ? Why mother fuck ? Ils ont joué les autres ou pas ? Ils s'ont rendu compte que demain ce serait trop court et donc du coup ils font une dernière game Très bien Et bien ce sera la dernière game du coup de ce qualifier WESG et cette game ce sera Gara contre DNS Donc le bon chino joueur Zerg de son état contre le Protos de chez AAA DNS Et donc du coup et bien on joue sa survie dans cette game mon bon coca Des deux côtés Puisque nous sommes clairement dans le loser bracket Tout à fait c'est maintenant ou jamais Et quand t'es en loser tu peux pas aller en double loser Non tu peux pas aller dans la lose du lose Y'a pas de braquette à triple élimination Une vie c'est déjà bien tu vois Ouais C'est comme sur Smash Ouais d'une vie c'est pas... Tu viens de m'éclater quand même Ouais je t'ai mis lourd Petit météore et tout Première fois que je jouais contre un donkey j'avoue que... Bah ouais non mais en fait le truc... Genre toutes les mécaniques que j'ai d'habitude fallait oublier quoi En fait le truc... Mais comment je te sors en fait en te mettant un smash au sol quoi ? Bah en fait on peut en parler hein Mais y'a des mécaniques de kill qu'il faut que tu connaisse sur Yoshi ouais Contre donkey ou tu veux dire en général ? En règle générale Parce que moi je... Ce que tu fais c'est un peu du bullshit tu vois Bah c'est amateur quoi Non mais ça marche quand je prends pas au sérieux le truc Si je joue sérieux c'est à dire genre Ah ça c'est de la merde je shield je punis Ça c'est de la merde je shield je punis Mais bon Tu vois c'est pas super fun Oh non mais bien sûr J'essaye de trade des trucs de cons Et puis une fois de temps en temps tu vas prendre une stock Tu vas penser que t'es fort Alors qu'en fait t'es nul à chier Non mais ça j'en doute pas une seconde Oui je sais en plus que tu le sais Non mais moi je le sais hein En fait je revendique pas être bon au jeu vidéo en règle générale C'est clair Par contre tu vois regarde je pense que j'ai trouvé une astuce Oui Regardez hop le fauteuil quand tu le tournes Ah dans l'autre sens Et bah tu t'assois sur le dossier Eh mais là du coup t'as une taille parfaite Et j'ai pas le cul collé à un vieux siège noir dégueulasse avec du faux cul Qu'est-ce que tu fais ? J'essaie de me mettre à la même hauteur que toi Faut que je me tienne droit On est parti pour la première game Best of 3 Entre notre ami DNS et Gaara en PVZ PVZ Et en haut à droite pour la team Contre toute autorité Point U Dense C'est vrai qu'il y a un point U Personne le dit Ah point U Et opposé à lui pour la team du clan Crépuscule Il s'agit de Gaara Goro Gora Ça me fait penser à Garona Dans le film Warcraft Comment ça ? Bah y'a une orque qui s'appelle Garona Ah oui d'accord Mais c'est dans Wo ça ? Ouais dans Warcraft Dans le film elle apparaît en tout cas après J'ai pas vu le J'avais pas vu Je racontais ça il me reste tout à l'heure Mais j'ai commencé à lire du coup des livres Warcraft Parce que c'est sympa Et là j'en ai un qui retrace C'est l'histoire de Thrall ? Non ? Y'a aussi notamment Mais là je suis en train de lire celui sur l'histoire d'Arthas justement en fait Ah Le Roi Lee Et donc du coup Bah c'est cool parce que tu vois tu connais déjà l'histoire mais La petite page en plus sur Jaina et Arthas qui font des bisous Bah c'est sympa Ah ouais Ça t'a excité ? Bah un petit peu ouais Ah ouais Qui répond vraiment Bah j'avoue voilà Elle est pas même mignonne Jaina dans Warcraft 3 Elle a des petits pixels en plus qu'Arthas là au niveau de la Comment ? C'est sous la cape on devine quand même que bon voilà Il se passe des trucs voilà Il y a plein d'accès dans tous les sens donc le skill est permis Après j'avoue que je suis pas capable de dire ce qu'il dit C'est qui déjà ? C'est Booba C'est Booba C'est pas ouf C'est pas ouf C'est vraiment très mauvais Mais Mais Attention si Booba entend ça mec il est possible que tu prennes un tweet assassin Un tweet assassin Qui vienne te péter la gueule Ça sort de la peau Ouais mais j'ai pas peur Tu peux devenir pote avec Cortex et essayer de le casser en deux Bion Yoon Woo Bion Yoon Woo Je suis sûr qu'il y a une feinte Euh non c'est pas Bion C'est J'avoue que c'est un mec j'ai jamais appris sans moi C'est pas dans Oh il avait bloqué sa propre Bion Yoon Ho Euh ou Je veux pas nous dire Adrien Douai Je me demande si c'est pas euh C'est pas Fantasy Oh C'est peut-être C'est peut-être Ouais je sais pas Un mec qui a et Bion et Yon dans son pseudo Mais C'est Fantasy non Si c'est Fantasy je suis un demi-dieu Attends comment tu dis Ah Yon Yoon Woo D'accord lui aussi il a un Yon Alors un autre qui a Bion Yoon C'est Bion ? Non c'est pas Bion Ah c'est Bion Yoon Bon bah encore une fois il met un truc simple pour qu'on soit baisé Bion C'est Bion Bon bah voilà Bion Non mais ça va T'es allé chercher trop loin Funka Comme d'hab T'es celui qui essaye de redémontrer le théorème de Pythagore A chaque fois qu'il l'utilise dans son exode 3ème Tu vois c'est un peu l'idée Qui ? C'est vrai que ça fait rappel à un ami Version qui veut gagner des millions du coup Pourquoi les gens sont encore sur Gara dans Naruto ? Bah oui c'est Gara dans Naruto ça Gara dans Naruto J'ai jamais regardé Naruto Gara du désert C'est un perso stylé en vrai Gara C'est pour ça que t'as dit Gara du désert ok C'est un perso stylé en vrai Mais j'ai vu déjà la dernière fois quand on a casté ses underdogs J'avais fait une petite déclaration d'amour gentille à Naruto Où je trouvais que les persos hors de l'équipe principale ne font pas trop pitié Parce que quand ils pensent quand même Dans DBZ franchement les mecs sont pas Seyenne ou qui sont pas méchants ils font pitié quand même Je suis désolé mais est-ce que quelqu'un se rappelle de Yamcha tu vois ? Ouais ouais Genre euh attention il va près de l'oracle Ohlala Quelle erreur Quelle erreur ici de la part de DNS Donc double oracle C'est vrai que Yamcha et Tenchin'an ils font Yamcha, Tenchin'an enfin ils sont cool pendant Dragon Ball tu vois Ouais et après ils servent à rien quoi Bah en fait une fois qu'ils se sont fait péter la gueule une fois ils servent à rien Bah on passe leur temps à les sauver quoi c'est trop chiant Après ils ont les boules de Crystals pour les ranimer A chaque fois ils viennent ils se sont entraînés à balle ils sont plus forts qu'avant ils se font one shot et puis là on les soigne Ah putain ça c'est vrai que c'est pas mal Bah c'est bien dans Dragon Ball Super ils ont pas pris le temps de les mettre Bah ils existent pas quoi Ah si ils existent mais bon ils sont là ils font Oh mon dieu et puis ils assistent au combat à chaque fois Parce qu'en fait voilà dans Naruto tous les persos ils ont des trucs un peu cool tu vois Y'a pas que Naruto et... comment il s'appelle... Sasuke Y'a pas qu'eux tu vois y'a d'autres mecs tu vois Y compris même le type, le type méga balèze qui arrête pas de s'empiffrer Même lui à un moment donné il a un combat où genre il déboîte un truc de ouf tu vois Genre tu sais c'est vraiment le type tout le monde se fout de sa gueule et lui dit arrête de bouffer t'es trop gros tu vois Et le mec il débarque sur une fight et il devient mais genre trop balèze tu vois Et il éclate un type et en plus avec un style de combat un peu cool tu vois Ils ont tous un peu un truc comme ça tu vois Ouais ils ont leur petite marque de fabrique Que je trouve cool Je vois ce que tu veux dire Du coup big up à Naruto et à son créateur Bon je ne traînais pas le nom Oh ça c'est dur ça Euh... Akira Toyama C'est ça Nan 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 En mettant des A dans tous les sens Oh il y avait beaucoup de gates là Oh il y avait beaucoup de gates là Super d'accord sur le fait que Booba est mauvais Mais c'est pas grave vous avez 3 minutes de délais Et on a raconté bien plus de conneries depuis Quelqu'un est d'accord ? Non dit qui... Oh Booba est pas terrible Et B... Non mais regarde pas ça, ça me regarde là Ok ça c'est te regarde toi Explosion de gateway avec le zélo charge et le plus 1 On joue un peu old school du côté de chez DNS Donc une composition Zelot-Arconte Qui mine de rien a quand même un peu de sens Considérant que son adversaire est en train de jouer double upgrade Zergling Tout à fait Mais j'ai buggé sur Booba putain Ouais ouais c'est normal je sais pas T'as ni un D-Drys Non mais en plus à l'époque où il faisait euh... Putain il était en duo avec qui là ? Ça s'appelait comment ? C'était pas dégueu, c'était pas dégueu mais euh... Toujours sur Booba toi Ouais ouais non mais je suis toujours sur Booba Et il avait un duo pas mal et tout avec Spooky Y'a pas Booba J'ai plus comment ça s'appelait ça m'énerve Mais euh du coup voilà mais bon c'est vrai que c'est moins bon maintenant Euh... Caramel c'est pas de la qualité quoi tu vois Alors Gara n'apparaît pas sur le bracket Parce que visiblement sur Liquipédia il est considéré comme s'appelant Shino Qui est un pseudo du coup que je connais un petit peu plus Puisque voilà il est sur la scène depuis longtemps Shino qui est aussi un format de pantalon Ouais donc euh c'est pas mal Ouais mais ça s'écrit pas comme ça C'est vrai C'est un chill C'est vrai non mais bien sûr Avec les poches sur le côté Exactement Mais c'est bien trop stylé Ouais ouais j'ai cru ça quasiment Le style Bah là c'est un short donc Mais ça ressemble à un Shino tu vois Un short de Shino C'est un short coupé au... Un Shino coupé au genou quoi tu vois Y'a un mec qui est bon qui c'est Yang Minchul Non mais... Tu nous a pris pour des... Tu nous a pris pour des boloss ou quoi ? C'est qui ? Pfff... Aaaah Funka il y a cru ! Funka il y a vraiment cru ! Nan mais Funka je lui dis c'est qui ? Y'a deux Minchul c'est ça que tu viens de dire là ? Yann Minchul ? Euh... Bah oui... Evidemment que c'est le bon Yann Minchul... Minchul il s'appelle... Enfin Sulki il s'appelle Minchul aussi Ouah mais bon il a noobé... Il a noobé Sulki Nan mais on s'en fout de Minchul en vrai quand même Nan on s'en fout de Sulki On s'en fout de Sulki Pas de Minchul Pourtant je l'aimais bien Sulki Je trouvais qu'il était pas au gosse moi Ok donc Link Bane, Hydra Contre Zellot Charge, Archont Avec deux Sentry qui se sont balayés dans l'histoire On va prendre la B4 très rapidement au nord Je trouve que c'est une décision qui est plutôt intéressante Intéressante ? Ça lui permet de défendre de manière un petit peu plus efficace sa B3 Toutes ses bases se défendant les unes avec les autres On fait un gros bisou à Ymiré Qui retourne chez lui se toucher la nouille Tu penses qu'il va se toucher ? Probablement ouais Est-ce que c'est un gros toucheur Ymiré ? Il y a des gens qui disent Krillin meilleur que tout le monde C'est vrai que Krillin il a un peu... Krillin c'est le moins puant de la team des puants quoi Krillin il tape c'est 18 quoi Ouais c'est vrai que c'est beau gosse Et on n'a pas parlé de Piccolo Piccolo une fois de temps en temps il met une droite Piccolo c'est pas un humain tu vois Oui C'est le plus... Moi je suis sûr qu'en vrai Tortue Génial il est meilleur Krillin Juste il se fout Bon à Tortue Génial tu lui montes des boobes Il se met à pisser du sang partout là Ouais il sert à rien Mais il fait paf paf ça c'est rigolo Ouais On a tous fait paf paf une fois dans notre vie on pense à Tortue Génial Bien sûr Et après on s'est dit en fait c'est de la merde mais Mais ça... Bon après c'est mon avis hein Peut-être qu'il y en a dans le chat qui vont faire Alors comme Booba tout à l'heure il y en a un qui va faire C'est trop bien paf paf arrête C'est un ouf les gars D'Alec on t'attend là dessus bien sûr Et voilà quoi Il est fort en version Super Namek nous dit quelqu'un Super Namek ? Ouais Piccolo Super Namek Super Namek c'est quand il fusionne sur Namek Ouais avec le copain A33000 Mais je me rappelle aussi que dans le combat Mais il se fait quand même péter la gueule derrière quoi Dans le combat contre Freezer à un moment donné pour sauver le truc Il dit quand même donnez moi toute votre énergie pour que je lui mette une droite Et il met une droite à Freezer après il ne peut plus rien faire Il arrive de trois kilomètres il met un gros coup de latte dans la tête de Freezer C'est vrai que ça donne du temps à San Goku de se remettre bien Et la grosse prise de fight ici avec énormément de banning quand même Qui se sont empalés dans des immortels dans des arcs contre partout Mais cette fight est un peu dégueulasse quand même pour DNS qui aura hésité Même si là bon de toute manière il n'a pas beaucoup baissé Mais par contre les ressources investies au niveau banning sont quand même perdues Totalement et cette contre attaque à base de Zeloth va faire mal Et on dit merci à Abu pour son abonnement de 14 mois bien sûr Oh là il y avait un Zeloth là il a fait une charge de l'infini Mais oh la petit run by ici aussi c'est des glings qui se font sanctionner Ici beaucoup d'hydra aussi Il aurait apprécié de poser son forsy je pense DNS mais attention Le gros warping aussi au sud là gros warping sur la B3 Ouais ouais il charcute tout là Oh la vache il est en train de méga charcler dans la B1 c'est toujours pas géré Et cette contre attaque semble voué à l'échec Même si bon ok Ah non c'est voué à l'échec Et ça fera que très peu de dégâts Mais mec il a plus rien il a plus rien Gaara Gaara il a plus rien du tout putain c'est trop dur Il y a eu 2 warps de Zeloth et il y a plus rien Oh merde Mais les Zeloth c'est fort hein Ah les Zeloth charge 2 d'attaque c'est très fort Et ça le sera encore plus puisque les Zeloth charge seront encore plus rapides Sur le prochain patch si cela se maintient Comme c'était prévu dans le patch note on vient de produire 10 Templars Est-ce qu'on est pas sur quelque chose qui est tout proprement dégueulasse ? Bah voilà c'est de la dépense En fait y'a pas beaucoup de race où tu peux faire ça C'est à dire qu'en fait y'a que Zerg et Protoss Comment ? Chez Lunatic Lunatic c'est ça Pas le temps pour les regrets Mes humeurs n'appartiennent bref Mais euh bien sûr que Putain pourquoi tu me parles de ça là ? Je perds le fil vas-y on sent pas les couilles de ce que j'allais dire là C'était pas intéressant Mais je suis sûr que tu avais un truc très très utile à dire Mais nan je sais même Tu parlais des 10 Arcontes Des 10 Templars Ah oui oui Nan mais j'allais faire une pseudo rage sur le fait que Terra tu peux pas dépenser ta thune comme ça alors que dans les 2 autres races tu peux Et t'as remarqué aussi que tu peux pas faire fusionner des Ghosts une fois qu'ils ont plus de main 1 Pour faire Super Ghost du coup qui met un coup de poing et qui beurre derrière Super méga Ghost Super méga Ghost qui a le droit de faire une EP qui fait vraiment des Tu sais que j'ai jamais eu l'occasion vraiment de parier de Dragon Ball Z avec quelqu'un tu vois Ouais Faire des références comme ça tac tac Bah ouais Mais bien sûr C'est trop bien comme ça Et on aurait bien besoin de boules de cristal hein Une fois qu'un disrupteur a explosé notre armée Et bien on aimerait avoir les boules pour faire revenir tous les gens morts Depuis quelques temps avant C'est vrai Pour faire revenir le SIV que t'as perdu sur Tarak Ils ont trouvé des phraséologies intéressantes pour faire revivre tout le monde et tout Sans faire revivre les méchants Ouais ça c'est pratique Ils se posaient des questions les mecs Bon là le problème c'est qu'il y a désormais 192 de pop à 82 avec une armée qui est plus forte Une transition qui est en train de se mettre en place Deux stargate, on a également la balise de la flotte Non mais là il a besoin de transitionner vraiment Non mais il faut surtout qu'il attaque Bah oui il regarde la pop là Voilà GG En fait là on est face à un mec en la personne de Gara qui n'avait pas vraiment envie de quitter Et qui finissait de se faire à ras dans tous les sens et qui a pris ultra méga lourd Voilà ça fait 1-0 pour DNS pardon Qui est bien positionné là au vu de la physionomie de cette première game Pour avancer dans le loser bracket passé au round 2 Ouais tout à fait Dis un truc sur Dragon Ball hein si tu sais pas quoi dire Dire quoi ? Dis un truc sur Dragon Ball si tu sais pas quoi dire Ouais j'avoue non mais c'est lourd Bah tu vois en ce moment moi je regarde Dragon Ball Super Toutes les semaines j'ai mon petit épisode de 23 minutes qui me frustre de ouf Parce que c'est trop court mais Je suis comme un gosse devant quoi Mais attendez y'en a combien des Dragon Ball Super ? Là y'en a une soixantaine là à peu pas Ouais ouais quand même J'aime pas les animés en fait Ah tu lis que les livres en fait Bah en fait je me fais chier en regardant un animé quoi C'est plus rapide enfin super y'a un bon rythme Ouais je sais que super c'est pas mal mais Ouais mais ça on l'a déjà mentionné c'est qu'il avait écouté le cast Bah oui Krilin il se tape C-18 et en vrai comme tout jeune personne En plus il lui arrive au genou donc en quoi c'est déjà classe quoi Quand t'as C-18 qui débarque t'es là mais elle est magnifique Il faut être gentil avec elle il faut pas se taper Ah bon tu t'es dis ça toi au début ? Bah ouais Bah moi je me suis dit si t'es un robot du coup je me suis dit Krilin sale quoi Ouais je me suis dit Krilin qu'est-ce que tu branles quoi T'as le droit de join les games aussi Si tu veux pour que je t'eux tu me grosses baffes dans la... Bah voilà tu vois je me dis ça doit être comment dans un robot quoi Comment dans la... Ils sont tous un peu pervers dans l'univers de Dragon Ball Non mais de toute façon elle est à moitié robots à moitié humaine donc ça passe tu vois C'est ça c'est ça Ils sont des cyborgs pas des robots Mais bon elle a quand même de l'huile qui circule dans le corps quoi D'accord Donc du coup quand elle est un peu contente de te voir tout nu je sais pas ce qui est... Voilà tu vois Je veux pas savoir Il a pas pensé à ça Akira Toriyama putain Comment t'as dit ça ? Akira Toriyama Ok j'ai compris Akira Toriyama T'imagines Et tu sais que lui pour la petite histoire c'est un putain de feignant en fait Et que alors quand il a commencé Dragon Ball c'était en format une page dans les petits magazines tu vois Et ça lui allait très bien parce qu'il produisait une page par semaine Et grosse feignasse comme il était ça lui allait très bien Et en fait le truc a buzzé de ouf Du coup bon il l'a fait parce qu'il y voyait de la thune Et euh... Et ça lui cassait les couilles en fait Dragon Ball Z mec il avait pas envie Dragon Ball GT il avait pas envie et ça c'est vu Dragon Ball Super ça le fait chier tu vois Et en fait lui c'est une énorme feignasse qui a pas envie de bosser Normalement ils sont une team quand même les mecs Ouais ouais mais... Justement la rapidité d'édition en japonais fait que les mecs ils sont obligés de... Oui non mais maintenant ils sont plusieurs mais malgré tout lui il est dans le délire quoi Les mecs qui font des ancrages, des trucs, des ombres, des personnages, des têtes, des décors Et puis des animés qui bougent et tout enfin ça va trop vite Mais bien sûr... Après on parle même pas de la partie animé mais je parle... Moi je me rappelle je lisais un peu les trucs enfin justement dans les tomes de Naruto tu vois Le mec il présente son équipe avec des gars bah le mec il fait des ancrages tu vois Voilà il fait des ombres Passe son truc tiens vas-y Ok ok Ce qui n'est pas exactement la même chose A mentionner d'ailleurs que Team Liquid s'est mis en partenariat avec un truc qui vous permet de voir les animés Une heure après la sortie au Japon Et il y a un mois gratuit Donc si y'a des gens qui regardent des animés Regardez la dernière news qu'il y a sur Team Liquid Ils ont fait un partenariat Avec un petit site type genre Netflix mais Netflix du manga tu vois D'accord Very good Donc si y'a des gens qui kiffent ça bah je vous invite à aller Et qui ont envie de payer du coup Tandis que nous on va se projeter hein Faire un déplacement instantané Jusque dans Neo-Gettysburg C'est ça Et euh... Et en bas à droite pour la Team Crépuscule il s'agit de Goddor Et en bas à gauche pour la Team... J'ai une présentation à la Yoko t'es prêt Authority... DNS Ça c'est Yoko ça Yoko et ça lui rajoute de live pour lui quand tu fais ça Putain j'suis trop chaude ! Arrête Yoko Et quelque part en France quelqu'un vient de vomir Ouais c'est ça Ou de faire une crise d'épilepsie Donc de vomir un peu aussi hein Du coup y'a plein de trucs qui se passent quand t'es... Le meilleur humain c'est Monsieur Satan J'avoue Videl elle est pas mal aussi Videl est balèze Ah je sais pas si... Ouais mais Videl a pas beaucoup de force quoi tu vois Grilin il est costaud quand même tu vois Il a fait les entraînements de Tortugini Elle a jamais rien porté hein Et euh... Videl c'est la meuf de Gohan C'est ça Et ils ont une fille à un moment donné Ouais c'est euh... Comment elle s'appelle ? Parce que... Pan ! Ouais c'est ça Pan ! Parce que elle pour le coup elle a le potentiel de devenir méga forte Ouais... Le seul endroit où elle est développée c'est dans Dragon Ball GT Je peux te dire qu'elle se la touche hein putain Ah ouais ? Bon il y a un moment elle se vénère un peu mais elle se transforme même pas en Super Saiyan quoi Alors elle se vénère elle fait Ah touche pas à mon papy ! Pfff elle éclate un mec et voilà tu vois mais c'est pas ouf quoi Ouais j'avoue Et à côté t'as Sam Goku Mais dis non parce que bon la dernière version française de 1900 je sais pas combien il a une voix infâme Oh je t'avais... est-ce que je t'ai déjà raconté ça mec ? Vas-y Je connais le gars qui faisait la voix de Vegeta en français Sérieux ? Ouais Mais c'est un pote à toi ? C'est un... non bah pas un pote à moi mec genre comment il pouvait... C'était un adulte, c'est un adulte hein Ouais ouais Mais c'était mon voisin quoi il mangeait des kébos avec toi Non c'était le... c'était le PR du meilleur pote de mon meilleur pote D'accord Parce qu'il a une voix un peu relou quand même Vegeta Ouais et bah c'était ce mec qui était là Bah non bah non 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 il fait une voix spéciale Non il travaille un peu quoi Mais voilà Non mais t'es pas possible Genre t'imagine Genre lui quand il était môme et qu'il regardait le truc et que son pote lui fait Non mais c'est mon père qui fait la voix et tout et que là le mec il arrive Non je suis Vegeta et tout et que la vieille voix de merde Je suis des prentes des Saiyans Mais il a le nez pincé chelou là C'est un rancant Mais c'est d'enfoiré c'est moi qui doit le tuer Et avant tout ça t'avais le générique Qui honnêtement moi il me dégoûte pas Je sais qu'il y a plein de mecs ça les a vénère Mais parce que c'était plus âgé et moi la première fois que je l'ai entendu j'avais 4 ans mec Apparemment c'est même pas lui GT en fait C'est même pas de lui GT ? C'est même pas euh Ah ouais ok Bah dans l'histoire que j'avais entendu c'était de lui mais ça le faisait grave chier Il l'avait bâclé de ouf mais maintenant après euh C'est le genre d'histoire de toute façon euh Ah c'est que Bandai ouais apparemment C'est pas du tout euh C'est que de Bandai ok Très bien Mais euh mais voilà Et euh Mais moi de toute façon je suis un grand fan de Gohan Pour moi Gohan c'est le perso le plus stylé Ah il pue un peu après Mais arrête mec Non mais quand il est adulte il est pourri Mais quand il est ado mec c'est le personnage le plus puissant de l'univers de Dragon Non mais j'avoue qu'il est trop balèze Genre il est trop strong Et en plus quand il a la tenue de Piccolo mec Ouais Il est tellement badass Ouais j'avoue que quand il est dans la tenue violette contre Cell mec Moi j'ai des petites erections Genre vraiment il en voit Non mais il est trop fort en fait Il est trop fort Ah il est trop fort Non non je kiffe moi aussi Alors l'adapté qui vient de gratter un petit peu de Zergling Qui vient chercher du scout et qui fait très bien sa mission Puisqu'on a vu une base, une deuxième, une troisième Tranquillement Une prise de gling, deux prises de gling On avait besoin de voir est-ce qu'on va pouvoir le sauver Non c'est un dead adept Et ça fait toujours plaisir de le voir Ouais clairement Putain tu m'as trop chauffé mec Ah putain parce que bon dans Super il pue un peu la bite Gohan On va le dire clairement c'est un papa qui donne des cours à l'université Super Saiyaman quoi Ouais voilà c'est ça Le vieux Super Saiyaman tout le monde Ah j'avoue ce passage t'as kiffé ou pas ? Moi j'sais pas ça me faisait marrer Moi y'a un épisode qui m'a fait marrer c'est quand Sengoku et Pico ils apprennent à conduire Ça c'est à mourir de rire mec Y'a plein de trucs dans la vie réelle à un moment qui sont drôles aussi Un peu lourd sur la forme parce que tu te dis bon il s'est quand même rien passé Et mon épisode est fini mais Mais c'est très rigolo Fuck you up man Ah ouais On parle de Dragon Ball Z On parle de Dragon Ball Z et tout Nice T'as regardé Dragon Ball Z ? Je vais pas assez de puissance Si je ne peux pas te tuer je détruirai la planète Vite Nooo Vite mange un Sanzu C'est Sanzu qu'ils appelaient en... C'est Shenzhou Shenzhou Non mais c'est pas... Ah non mais en français En français il disait Sanzu Il disait Sanzu Mais non arrête t'es sérieux mec Mais ferme la mec J'ai toujours entendu Shenzhou toute ma vie moi Mais non par contre en français il disait pas Shenzhou Ah ouais ? Alors mec ça serait quand même Moi je crois que c'est une Sanzu ou Sanzu ou un truc comme ça Une Sanzu Allez avale ta Sanzu Mais non c'est un Rico Oh il protège des gueules Ouais ouais non mais euh... Krillin for the win C'est l'humain le plus fort de la série C'est vrai Non mais ça c'est vrai c'est vrai Bulma envoie du rêve quand même Parce qu'elle crée des technologies Elle est bonne quoi Et effectivement elle est pas trop mal Alors ici c'est des adeptes qui sont en train de gangbang une Queen Nous sauvage Ça fait fort plaisir Cinq adeptes contre une Queen C'est ça Et une Queen décédée Regardez il y a du sang partout c'est immonde C'est dégueulasse Un gros steak écrasé Et d'où le Stargate Phoenix plus un derrière Attention coquinou quand même hein Ouais DNS dans la coquinerie sont où ces Stargate ? Elles sont là Ah DNS Ah Garas et Shino Garas et Shino Garas et Shino Kerry qui prend bien sûr ses nouvelles informations Pour savoir ce qu'il se passe sur la scène française C'est tout ce qu'il aime Le bon Kerrygan Les deux overlords ici avec le speed qui ont vu ces deux Phoenix Et t'as pas parlé d'Ivaresh et de ses 14 mois Ivaresh bien sûr Ivaresh toujours Ivaresh Toujours là Ivaresh Ivaresh je crois qu'il a jamais fait réellement de pause Mais ouais Funka coca le duo qui poutre Ivaresh Non alors il y a Ponf qui a fait une vanne mais je crois qu'on a bien fait de crier par dessus Non mais moi de toute façon dès que je le vois en train de commencer une vanne J'essaye de parler de quelque chose d'autre C'est pas possible Pour éviter ce moment gênant où tout le monde se regarde En disant mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il faut rigoler ou pas genre le patron a fait une blague Le patron m'a invité au golf et m'a mis mal à l'aise pendant 1h30 t'sais Funka le mec qui n'est pas le meilleur pote de son meilleur pote Peut-être qu'on s'est pas compris sur cette histoire C'est pas grave En tout cas son père c'était la voix de Vegeta en français T'es pas obligé d'être le meilleur pote de ton meilleur pote Alors on a 4 pénix donc en une levée boum c'est fait Tac la queen qui tombe La deuxième qui va suivre et voilà voilà On se fait plaisir une petite queen sans défense Une spore qui tout à côté regarde le truc du beau je peux rien faire Qui t'as pris des expressions de moment tu feras gaffe On se fait plaisir Moment on décontinue les trucs dans Starcraft on se fait plaisir Et ça ça vaut de l'or Allez ici les aliens qui viennent gratter une probounette Un probu Faut tout choper là Faut tout choper là Faut lui soulever sa mère à ce drone là Voilà Prends le Prends les tous C'est bien fait ça On prend les over On prend tout hein Le DNS il est sans pitié Rappelons que c'est des phoenix très énervés Plus un attaque Bah c'est du plus un d'attaque Donc c'est à dire que quand 2 phoenix tapent un drone Et bah il se fait overkill Tu vois Et ça c'est sexy Et ça c'est toujours plaisant Ouais L'overkill On va faire du coup double phoenix into bientôt triple phoenix puisqu'on a une troisième stargate coco Alors pourquoi faire au bout d'un moment comme Un phoenix de plus de phoenix mec C'est à dire qu'en fait là tu vois les valeurs d'armée Je fais mais qu'est ce qu'il attend pour la clique Ouais mais en fait c'est des putains de phoenix du coup il peut pas Non mais tu vois la première game visiblement il voulait pas terminer la partie Il avait essayé de le tuer en faisant de la haras Bah là c'est pareil hein Sauf que c'est un haras encore plus énervant parce que c'est des phoenix mec Ouais c'est à dire que ça prend tes drones plutôt dans la partie que des autres charges Ça te supply block, ça te prend des drones, ça te prend des queen Donc t'as moins d'anti-air donc t'as moins de drones donc t'as envie de faire moins de sport Donc t'as envie de t'ouvrir les veines Et puis surtout là il n'arrive pas à dépasser le sound-pop parce qu'il... Ah non mais c'est une horrere C'est une horrere Là tu sais que sur les 9 hydras il y en a la moitié qui vont se faire grab un peu à la sortie des oeufs Genre comment ? Buallet Addictus 17-0-5 qui débarque dans le hood depuis le 11ème mois Donc il débarque pas vraiment ici des airglings qui sont en train de donner leur boule à des adeptes Il y a du sang Le problème c'est qu'adeptes phoenix pour tuer des hydralistes mec C'est un peu trop rapide En fait c'est pas balance Ouais non c'est pas balance Ah il fait des voidra 3 par 3 du coup Je crois qu'il est sur Skype en train de déconnecter avec des copains Est-ce que tu peux nous montrer les ressources perdues s'il te plaît ? Attention c'est Peggy18 Déjà on a ça Non mais mec Non mais ça Mais je sais mais voilà et on l'a en bas à droite Ohlala 4000 de ressources perdues contre 175 Je joue trop mal Ah ouais les adeptes sont là GG Bon Ce chiffre en bas à droite hein les amis bien sûr 4875 à 175 Tiens pomf ramène toi Ca va ? Inclinez-vous s'il plait ? Oui monseigneur Petite tape au cul C'est ça De bon copain Dennis qui avance sur le prochain round de De ces WSG France Ouais mais c'est parce que tu m'as pété à mon fauteuil là Voilà il a son setup voilà Dernier round donc du coup de loser braquets du WSG ce soir pour du coup les WSG France On aura la deuxième phase demain Ce qui nous permet puisque Coca n'a décidément l'envie de rien faire du tout ce soir Je suis à la plage Ce qui va nous permettre de vous montrer ce braquet Tandis que Drogo du coup lui s'est débarrassé de Denver sans trop de problèmes visiblement 2-0 DNS 2-0 également Et donc demain on commencera avec les demi-finales Marine Lord, Shadow d'un côté donc attention du Top Dogs contre du Under Dogs slash Top Dogs Donc ça envoie très très fort Deichy Clem, same story Du coup voilà de l'Under Dogs contre du Top Dogs en TVT Et les perdants iront rejoindre bas nos amis Protos, DNS et Drogo en bas Donc les premiers éliminés de ceux En tout cas dans cette dernière round c'est Shino et Denver, les deux Erg Qui font leurs au revoir C'est ça Au revoir Au revoir Du coup il n'y a plus de Zerg en fait Non, plus de Zerg, du Terran et du Proto Avec lesquels on se mettra double demain Conf n'est pas satisfait mais il l'est rarement C'est chiant ça C'est chiant Il ne faut pas appeler Monsieur Weseg là et dire Yo Monsieur qui ? J'ai pas compris C'est qui Monsieur Weseg ? Ah WESG Weseg 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 Rajoute plus de Zerg Non non, effectivement la Zerg qui n'est pas son Qui n'est pas au top depuis que Stéfano et Firecake ont du mal tout simplement Enfin Firecake a plus ou moins pris sa retraite compétitive Du côté de chez Stéfano, on décide plutôt de gagner le qualifier Afrique du Nord Tu dis que c'était plus facile Mais on peut le comprendre, franchement t'as deux nationalités, pourquoi pas se faire plaisir Stéfano donc on retrouvera dans le tournoi final européen et africain On a une date pour ce truc là un peu d'ailleurs Hein ? On a une date pour ça ou pas ? Alors il y a une date mais je la connais pas par coeur Ca sera à Kiev, ce sera en offline et ça va être cool D'accord Vraiment ça va être cool On va avoir le regroupement du qualifier WSG Europe Centrale qu'on a fait un peu plus tôt avec C'était, je me rappelle plus qui s'est qualifié Il y avait Tomicus Tomicus effectivement Et le deuxième c'était, mais il y en avait peut-être qu'un seul en fait Tu dis de la merde, je crois que c'est juste Tomicus qui s'est qualifié Bah oui parce que s'il y a que Stéfano, il y a peut-être que Tomicus Du Stéfano, là le qualifier français qui va continuer, il y a un qualifier allemand Enfin on va retrouver un petit peu cet esprit WCS 2012 Avec des nations qui qualifient tout le monde Et qui viennent se foutre sur la gueule avec Donc une finale européenne puis une finale nord-américaine puis une finale asie etc Jusqu'à un tournoi gigantesque Qui a, je vous le donne en mille, 400 000 dollars justement de cash prize Donc ça va envoyer très très lourd, tout le monde est forcément très très excité Par ce tournoi Ça fait beaucoup Pour la phase numéro 1 donc des WSG France Il faut beaucoup de tir lire C'est terminé pour ce soir On va continuer de vous entertain parce qu'on est des mecs sympas Mais avant toute chose on va faire quelques minutes de break Et on revient dans quelques instants avec de la game, de la hype A tout de suite A tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada